Astuces pour voyager autour du monde comme Jean Laval Alors oui, je parle de moi la troisième personne c'est quelque chose qui m'arrive assez fréquemment parce qu'il y a Jean Laval la personnalité publique et Jean Laval moi même si je fais de mon mieux pour être le plus authentique possible il y a la perception des gens qui risque d'être différente de qui je suis donc il y a cette distinction et de par le fait qu'avec mon équipe on travaille sur plusieurs projets on a Premium Boost, on a Jean Laval, on a Oasis de France et donc forcément ça porte à la confusion et pour simplifier les choses on parle de moi à la troisième personne et donc du coup j'ai beaucoup voyagé alors ça c'est une carte que je n'ai pas remplie parce que je la reçue il n'y a pas longtemps et je ne vais pas te parler forcément de cette carte mais j'ai voulu je ne sais pas pourquoi te sortir ce tableau il ne rentre pas dans le cadre on va me mettre de côté j'ai voyagé beaucoup et j'ai expérimenté les voyages de plein de manières différentes et parce que souvent les gens quand ils pensent à voyager ils pensent à une manière j'ai expérimenté des voyages en étant pauvre en ayant peu de revenus en étant confortable et en ayant beaucoup plus d'argent j'ai expérimenté des voyages à temps très long visa, working early days je peux rester un an dans le pays j'ai des temps plus ou moins longs deux mois, six mois, un mois et des temps très courts que j'expérimente maintenant différemment avec une caméra où j'expérimente le pays le plus possible j'ai voyagé à l'heure d'aujourd'hui où je tourne cette vidéo dans 44 pays le 45ème devrait pas tarder d'arriver et en soit avant mes 25 ans j'avais fait plus ou moins 25 pays j'ai voyagé sans travailler dans plein de pays j'ai voyagé dans plein de pays en travaillant en tant que digital nomade j'ai voyagé dans plein de pays en travaillant sur place dans certains avec un visa qui m'autorisait dans d'autres sans visa j'ai expérimenté tous les continents sauf un qui devra arriver peut-être je l'espère parce que ça coûte une blinde l'Antarctique j'ai prévu d'y aller éventuellement si mes féminences me le permettent parce que personnellement ma priorité au niveau de mes dépenses a toujours été le voyage à une époque quand tu sors énormément de ton confort le voyage te coûte peu cher et donc du coup de par toutes ces expériences de voyage de par le fait que j'ai voyagé énormément et que je continue de voyager et de vivre à l'étranger entre 5 à 7 mois de l'année j'ai beaucoup de choses à apporter donc j'ai confectionné une formation qui n'a strictement rien à voir avec ma chaîne voyage voyage sans limite où là je te montre le voyage forcément avec une dimension différente parce qu'il est filmé et l'expérience d'un individu avec et sans caméra en fonction des pays ne sera pas la même même si cela amplifie qui sont les gens des gens très gentils tu le vois en caméra des gens très méchants tu le vois en caméra donc ça va amplifier qui les gens sont mais d'une manière générale j'ai plus voyagé sans caméra à parcourir la planète dans des environnements confortables et d'autres moins donc j'ai créé cette formation où je te partage dans plus de 20 vidéos plein de conseils en fait c'est plus de 20 vidéos mais il y a plus de 50 conseils parce que dans des vidéos je me dis ah tiens il faut que je te parle de ça je te parle des visas mais tu vois il y a tellement de choses à dire sur les visas je te parle des moyens de paiement il y a tellement de choses à dire il y a des pays où tu peux pas payer par carte donc comment tu fais comment tu fais pour que ça te coûte moins cher quelle banque utiliser quel système etc pareil comment réduire les prix des billets d'avion comment réduire les prix des logements alors ça j'ai une astuce qui te permet de réduire le prix des logements entre 20 à 80% évidemment c'est une astuce qui va fonctionner un temps donc toutes les personnes qui s'inscrivent à cette formation et décident de l'utiliser voilà qu'est-ce que je vais te dire d'autre ? alors je vais noter 2-3 trucs évidemment je te partage tout les indispensables que je prends avec moi il y a des trucs que je prends qui semblent illogiques mais il y a toujours une situation même quand tu pars une ou deux semaines par exemple en vacances dans un autre pays auquel tu vas être confronté à ce besoin et les gens n'anticipent pas et honnêtement bon je ne vais pas le dire je le garde en secret pour les gens qui vont s'inscrire à cette formation mais tu vas voir il y a des trucs tu vas dire mais non mais tu ne prends pas ça pour aller là-bas et bien si je prends ça parce que j'y suis confronté en permanence et je te le prouve dans ces vidéos voilà je te parle en fait si tu veux pour simplifier dans cette formation il y a une cinquantaine d'astuces voire plus de voyages qui fonctionnent sur la plupart des pays il y a certaines astuces et je te compartimente qui vont fonctionner que dans tel pays dans tel pays enfin c'est jamais dans un pays mais dans tel type d'environnement dans tel type d'environnement je te décris absolument plein de situations auxquelles tu vas te confronter et je t'assure que tu vas à travers cette formation gagner énormément de temps parce qu'il y a plein de trucs que je te partage qui te font gagner du temps tu vas gagner énormément d'argent que ce soit en argent concret que tu ne vas pas payer en argent que tu vas gagner en fonction des trucs que tu fais et tu vas gagner énormément en paix d'esprit et le voyage va t'être bien plus fun vraiment je te partage des conseils extraordinaires dis-toi que j'ai parcouru la planète pendant un bon paquet de temps parcourir la planète c'est vraiment le truc que je n'arrêterai jamais de faire j'ai des phases où je me dis je voyage moins et après je m'aperçois que j'ai voyagé dans 4-5 pays 5 mois dans l'année parce qu'en fait sur Google Maps tu peux avoir tes tracés que tu reçois chaque année et je me souviens même pendant les périodes de 2020 où je me dis ouais putain j'ai plus envie de bouger etc de janvier 2021 je reçois la notification Google Maps et je me dis ah mais en fait je pensais avoir moins bougé mais j'ai moins bougé mais j'ai quand même beaucoup bougé bon c'est une formation qui est ultra complète si tu veux en savoir plus va sur mon site internet le lien est juste en dessous c'est une formation voyage spécifique pour les gens qui veulent voyager que ce soit en courte durée une, deux semaines mais pas juste aller dans un hôtel Club Med si tu veux juste faire ça évidemment il y a des astuces que je vais te partager qui vont être utiles surtout en termes de moyens de paiement en termes de visa etc des trucs qui te simplifient enfin il y a des choses que je te partage qui vont tellement te simplifier la vie il y a des choses qu'on te dit que tu es obligé de faire alors que tu peux les contourner légalement tout ce que je te partage est légal parce qu'il y a des astuces que je vais te partager où ça peut surprendre qu'on ait le droit de faire ça mais vu que je le fais depuis je ne sais pas combien d'années et que je sais plein de gens le font il y a plein d'astuces que je te partage qui sont extraordinaires et forcément je n'ai pas envie pour la plupart d'entre elles de les partager publiquement parce que un je donne assez et deux il y a certaines astuces qui si elles sont mises en avant auprès de trop de gens qui devraient ne plus fonctionner par la suite clairement je sais comment voyager je peux même mettre des astuces qui permettent de te upgrader d'aller en business plus facilement il y a tellement de choses que les gens ne font pas parce que juste tu ne le sais pas voilà si ça t'intéresse prix ultra accessible tout le monde littéralement tout le monde personne au SMIC peut se permettre d'acheter cette formation le lien est en description je ne t'en dis pas plus va regarder comme ça tu pourras faire comme moi être allé dans plus ou moins 44 pays donc si on devrait alors je n'ai pas les pins que j'avais dans la chambre de ma mère quand je faisais les vidéos avant il faut que j'en rachète et que je les mette mais pour te donner une idée des pays dans lesquels je suis allé s'il y en a qui t'intéressent et je risque d'en parler de certains bon cette partie là je l'ai moins faite j'ai plus fait l'autre partie mais là j'ai fait forcément Cuba République Dominicaine Mexique alors le Mexique tu vois c'est grand donc il faut dire ce qu'on a fait là-bas j'ai fait 25 villes 8 états enfin j'ai beaucoup bougé au Mexique j'ai fait à chaque fois j'oublie non c'est de ce côté une bonne partie près de San Francisco parce que j'allais travailler souvent là-bas ce continent là qu'est-ce que j'ai fait ben là j'ai pas fait grand chose en fait parfois j'oublie en fait tellement fait de pays bon là c'est le plus simple là j'ai plusieurs souvenirs j'ai fait alors ce pays il a changé Swaziland je crois qu'il a changé il ne savait plus comme ça Afrique du Sud bon Maurice Algérie Maroc enfin Algérie j'ai prévu d'y aller mais je ne suis pas encore allé Maroc Tunisie Egypte bon ben Sénégal Cap Vert Espagne Portugal Italie Grèce enfin toute l'Europe là parce que j'ai fait un peu partout j'ai fait l'Inde bonne partie de l'Inde j'ai fait la Thaïlande j'ai fait le Laos j'ai fait le Vietnam j'ai fait toute l'Australie toute la Tasmanie j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait là-bas j'ai fait Hong Kong il y a quoi là maintenant ça oublie j'ai dû faire un truc qui est vers là aussi j'ai fait les Philippines j'ai fait deux îles aux Philippines il y a des trucs que je dois oublier en tout cas ah j'ai fait la RDC Congo j'ai fait la Turquie j'ai fait la Grégiédie j'ai fait une partie de la Roumanie une partie de la Bulgarie la République Tchèque ça j'ai fait bon Belgique machin tout ça évidemment là j'ai dû oublier les pays bon bref la liste est longue et plus tu as été dans des pays plus tu oublies les noms des pays dans lesquels tu as été c'est surprenant mais c'est le cas bon ça fait 9 minutes je te laisse tu peux t'inscrire à cette formation si celle-ci t'intéresse et clairement si tu comptes voyager un jour chose qui m'a plu en fait il y a deux recommandations que je recommande aux gens c'est de voyager et de méditer c'est les deux trucs pour moi les plus indispensables le reste à la limite mets le de côté mais juste voyage et médite et t'as accès aux deux sur mon site internet et là je te mets le lien dans ma formation pour voyager et là je te mets le lien et là je te mets le lien et là je te mets le lien et là je te mets le lien